Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog. Et là, comme tu peux t'en apercevoir, je ne suis pas chez moi, je suis en ce moment sur le parking d'un centre commercial. Et là, je m'apprête à aller faire des courses parce que c'est le désert dans mon frigo en ce moment. Donc on va aller faire quelques courses pour remplir mon frigo. Et après, cet après-midi, j'irai à la salle de sport pour faire un entraînement épaule et un petit circuit cardio à la fin de l'entraînement. Et bien entendu, je vais te filmer tout ça. Là, en ce moment, je suis occupé de me filmer avec ma caméra que je fais habituellement, les face cams, quand je suis chez moi. Et ce n'est pas vraiment une cam pour les vlogs. Mais j'ai mon téléphone qui est en train de mourir. Il n'arrête pas de bugger, il est en train de me rendre dingue. Donc là, je vais me commander un nouveau téléphone. Je me suis renseigné sur le Google Pixel 6. Apparemment, c'est un bon téléphone qui font des belles qualités photos et vidéos, ce qui va m'aider pour la production des vidéos. Mais bon, on s'en bat les couilles de ça parce que ce n'est pas une chaîne high-tech. Donc, ce que je vais faire là dans un premier temps, on va aller faire les courses et on se retrouve juste après. Enfin, rentrer des courses. Franchement, les courses, c'est le truc que je pense que j'aime le moins faire au monde. C'est vraiment une corvée pour moi. Mais bon, maintenant, c'est fait. On a de la nourriture dans le frigo. Et en parlant de nourriture, avant d'aller m'entraîner, je vais d'abord faire mon petit gainer maison que j'aime prendre une fois de temps en temps. Ce n'est pas quelque chose que je prends tous les jours, mais c'est un gainer que j'aime bien prendre avant d'aller à l'entraînement. Et là, histoire d'avoir un petit peu d'énergie pour aller m'entraîner, je vais le prendre maintenant et je vais te le présenter. Tu vas voir, c'est très facile à préparer. Et donc, pour faire un shaker protéiné, d'abord, je vais avoir besoin comme ingrédient de la whey. Ici, c'est de la whey cookies et crème. Et à ça, donc, je vais ajouter des bleuets. Enfin, c'est des bleuets, il est marqué bleuets sur la boîte, enfin sur le sachet. Mais c'est des myrtilles. Mais bon, c'est les Québécois qui appellent ça des bleuets. Ne me demandent pas pourquoi, j'en sais foutrement rien. Et donc, ici, juste en dessous, on a les sachets de flocons d'avoine avec du beurre de cacahuète et du lait d'amande. Voilà à quoi ça ressemble après l'avoir mixé. Donc, je vais verser ça dans le verre et je vais goûter ça. Ça m'a l'air un petit peu épais, mais ce n'est pas plus mal. Santé ! Oh ouais, c'est vraiment bon. En plus, sur le mixeur, il y a un type de fonctionnement, il y a un mode où c'est spécial smoothie. Et j'ai l'impression que la texture est différente et c'est vraiment bon. Et j'en ai encore pour un deuxième verre. Donc, je pense que je vais me faire les deux verres avant de partir. Et après, je me dirigerai vers la salle de sport. Ok, donc on va commencer l'entraînement par un bon vieux développé militaire des familles. Alors, je commence toujours, enfin très souvent, par un exercice polyarticulaire dans chaque entraînement. Que ce soit pour les jambes, pour les épaules ou peu importe quel muscle. Donc là ici, ça c'est un bon exercice pour développer la masse des épaules. Et pour cet exercice, je fais 4 séries de 10 répétitions. Et je veille bien à faire une bonne amplitude complète et de ne pas verruer les coudes en haut du mouvement. J'en ai quand même chié sur cet exercice. Et tu peux, c'est le genre d'exercice où on peut prendre assez lourd. Parce que là, le but, ça va être de développer la masse des épaules. Donc, on peut se permettre de prendre un petit peu plus lourd comparé aux autres exercices d'épaules. On passe au deuxième exercice qui vont être les élevations latérales. Donc ça, c'est un exercice que j'inclue toujours dans mes séances. C'est pas un exo où tu mets lourd. C'est pas le poids qui compte, mais la congestion. Je crois qu'il y avait à peine 20 livres. Donc 20 livres, ça correspond à 8 kilos environ. Et là, ce qui va être important dans cet exercice, ça va être de ne pas remonter trop haut les coudes. pour éviter d'engager les trapèzes. Je garde toujours le coude un peu plié et je ne garde pas mes bras le long du corps quand je fais l'exercice. Mais je les avance un peu vers l'avant pour avoir un meilleur recrutement. Et en termes de séries et de répétitions, je fais 4 séries et 15 répétitions. Je passe maintenant au dernier exercice pour ma séance épaules. Et je vais finir ma séance épaules avec des élévations postérieures. Ce que je veux cibler avec cet exo, c'est le muscle de l'arrière d'épaule. C'est un petit muscle, donc pas besoin de mettre des poids de malade pour avoir un bon ressenti. Ce qui compte, c'est de bien contrôler le mouvement, de ne pas resserrer les homoplates pour éviter d'engager les muscles du dos. C'est pour ça que j'utilise un banc, ça m'aide à être plus stable. Tu peux le faire aussi debout en te penchant un petit peu vers l'avant ou alors tu peux t'asseoir aussi sur le bord du banc en te penchant. Ça aussi, ça me procure vraiment moi aussi un bon ressenti personnellement. Donc je t'invite à essayer si jamais tu veux avoir une variante. Et comme pour les élévations latérales, je fais 4 séries de 15 répétitions. Et on va finir l'entraînement par un circuit cardio. J'adore inclure ça à la fin de mes entraînements parce que c'est un bon mix pour avoir un entraînement complet. La première partie de mon entraînement est plus basée sur l'hypertrophie. Et maintenant, je vais me focus sur le cardio. En résumé, dans ce circuit, je commence par 10 pompes. J'enchaîne avec 10 box jumps et je termine avec 5 lancers de sac. Et je fais ça pendant 10 minutes sans arrêt. C'est court, intense, le sang circule, c'est bon pour le cœur. Et à la fin, je finis en PLS. Et c'est ça le but recherché justement. Je dois sortir de ma zone de confort. Je préfère faire ce genre de circuit qui est court et intense plutôt qu'une heure de cardio sur un vélo elliptique où on se fait chier. Et c'est d'ailleurs ça qui va terminer ma séance. Je te mets le résumé de l'entraînement dans la description si jamais ça t'intéresse. N'hésite pas à me laisser savoir dans les commentaires si tu préfères que je commente mes entraînements en voie off comme je le fais là actuellement ou si tu préfères que je fasse les explications directement quand je m'entraîne. Entraînement terminé et franchement ça fait du bien. Je suis content et honnêtement, je vais être honnête avec toi, je n'avais pas envie de m'entraîner aujourd'hui. Je me sentais un peu comme une merde aujourd'hui. J'avais juste envie de rester chez moi et de me poser tranquille et juste simplement de me reposer. Et finalement, je ne regrette pas ma décision parce que maintenant j'ai ce sentiment de satisfaction d'avoir, de m'être entraîné et d'avoir fait un bon entraînement productif. Et ça, c'est vraiment un événement, enfin un événement, je ne sais pas si on peut appeler ça un événement, mais c'est le genre de choses qui frappe beaucoup de personnes, beaucoup de pratiquants en musculation. Des fois, ça arrive qu'on n'a pas envie de s'entraîner, on a juste envie de regarder la télé, regarder Netflix et s'entraîner le lendemain. On appelle ça la procrastination. Et dans ce genre de cas, c'est le mental qui va jouer. Soit, tu décides de choisir la facilité. Tu dis, c'est bon, j'irai demain ou j'irai une autre fois et tu t'installes devant la télé et au final, tu iras te coucher frustré parce qu'à la fin de la journée, tu ne seras pas satisfait de toi parce que tu n'auras pas fait ce que tu étais censé faire. Et la deuxième option, c'est d'y aller malgré tout, même si tu es fatigué, même si tu n'as pas envie d'y aller, tu vas quand même. Et au bout du compte, tu seras satisfait de toi-même d'avoir choisi l'option de t'être entraîné parce que tu auras été plus fort que tes émotions et tu finiras par être fier de toi et d'avoir pris la bonne décision. Il y a d'ailleurs une citation que j'aime beaucoup et cette citation, c'est « Réveille-toi avec détermination et endors-toi avec satisfaction. » À méditer. On est dimanche matin et là, la première chose que je vais faire, c'est quelque chose que je fais plus ou moins toutes les semaines, tous les dimanches, c'est de me peser pour avoir un suivi sur l'évolution de mon poids. Donc là, je suis habillé mais bon, je n'ai pas déjeuné, je suis à jeun. Je viens de me lever il n'y a pas très longtemps. Donc, je vais me peser et je ferai la différence avec mes habits. J'enlèverai à peu près 1 kg pour avoir la pesée juste. Alors oui, juste pour te le préciser, ma balance, elle est en livre et pas en kilos. Je te ferai la conversion juste après. Donc, 250 livres, ça fait environ 115 kg. J'ai souvent été à ce poids-là, c'est mon poids de croisière, on va dire. Donc, moi ici, ce que je recherche pour l'instant, c'est de stabiliser mon poids. Je ne veux pas en perdre. Je veux en prendre peut-être un petit peu mais la raison, l'objectif principal, ça va être d'être un petit peu plus propre. Je ne suis pas très gras mais je ne suis pas très sec non plus. J'aimerais bien être un petit peu plus propre tout en maintenant mon poids, ma masse musculaire. Donc là, ma pesée a été faite. Il va être l'heure pour moi d'aller manger. Pour le déjeuner, ça ne va pas être un cassage de tête. Très facile à réaliser. Je vais manger des blancs d'œufs. Donc ici, que je vais faire cuire à la poêle. Et à côté de ça, je vais manger une crêpe. Enfin, une espèce de pancake que j'ai juste ici. Donc ça, c'est la pâte à pancake, pâte à crêpe. Et donc, pour faire ce pancake, je vais avoir besoin d'un œuf et du lait d'amande. Et donc, le beurre de cacahuète, c'est ce que je vais mettre sur le pancake. À la base, je voulais du miel, mais je n'en ai plus. Donc je vais m'adapter. On va prendre du beurre de cacahuète. C'est vraiment aussi bon que le miel. Et comme fruit, je vais manger une banane. Voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai fini de préparer mon déjeuner. On a mon pancake juste ici avec le beurre de cacahuète. Bon, la banane, elle reste là. Ça ne change pas. Et les œufs que j'ai mis dans une assiette à part. Ça m'a pris 15 minutes pour faire ce déjeuner. Et j'ai un déjeuner très complet. J'ai des glucides, j'ai des protéines, j'ai des lipides. J'ai un fruit aussi pour les vitamines et minéraux. Et franchement, ça ne prend pas longtemps de se faire un repas sain pour la santé et en même temps qui va être bon pour notre progression en musculation. Il y a beaucoup de personnes, des fois, qui disent qu'ils n'ont pas le temps pour faire à manger. Mais je pense que c'est une excuse. Parce que faire à manger, ça va assez vite quand on regarde quand même. Et si tu n'as pas envie de... Moi, la technique que je fais, qui marche bien. Tu sais, tous les dimanches comme aujourd'hui, je fais mon meal prep pour la semaine. Ça veut dire que je prépare tous mes repas de la semaine en une journée. Et franchement, ça me prend une heure et demie grand maximum avec la vaisselle tout compris. J'ai mes repas du midi et mes repas du soir de la semaine qui sont déjà prêts. Mais au moins, ça te prend un petit peu plus de temps à faire le week-end. Ça te prend même une heure et demie, ce n'est pas grand-chose pour te faire dix repas. Et au moins, pendant la semaine, tu n'auras pas à te casser la tête à cuisiner juste le matin, forcément. Mais après, quand tu rentres du travail ou quand tu rentres, quand tu vas t'entraîner, tu as déjà un repas qui est prêt, tu n'auras pas à cuisiner. Et ça, je trouve que ça aide beaucoup quand on a un horaire qui est pas mal chargé. Donc, arrêtez d'utiliser l'excuse du temps, ce n'est pas une excuse valable. On trouve toujours le temps de cuisiner ou on trouve toujours le temps de s'entraîner. C'est juste une question d'organisation. Bon appétit ! Tout à l'heure, justement, je te parlais d'organisation. Là, je viens justement de finir les repas pour ma semaine. Donc ici, sur la droite, on a cinq tupperware qui sont prêts. Donc dedans, tu as du riz avec de la dinde hachée. Donc ça, ça va être les repas du midi. Et juste ici, à gauche, on a aussi cinq tupperware. Donc ça, ça va être mes repas du soir. Et dedans, tu as du riz complet avec du bœuf haché. Ça m'a pris environ une heure et demie pour faire ça avec la vaisselle y comprise. Et au moins, avec ces dix repas, je suis sûr d'avoir quelque chose à manger pour le reste de la semaine. Alors oui, dans le repas du soir, j'ajoute un avocat. Mais ça, je le coupe, enfin ça, je le mets au moment où je vais manger. Je ne le mets pas directement dans la préparation. Je trouve que c'est meilleur de manger un avocat frais. Et ça, ce type de préparation, c'est quelque chose que je fais tous les dimanches. Bon, après, le point un peu négatif là-dedans, c'est que tu manges pas mal la même chose toute la semaine. Enfin, en tout cas, du lundi au vendredi. Après le dimanche, enfin le week-end, je varie un petit peu plus. Mais bon, moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce que c'est des aliments que j'aime bien. Et je les assaisonne parfois un petit peu différemment pour changer un petit peu le goût. C'est vraiment une diète et un plan alimentaire qui est basé sur mes objectifs. Et c'est ça, justement, que toi, tu dois faire si jamais tu as un objectif en particulier. Fais en sorte d'avoir une diète qui sera adaptée à toi. Ce qui va m'amener à la conclusion de cette vidéo. J'espère en tout cas que le contenu que je t'ai partagé dans cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le laisser savoir en bas dans l'espace des commentaires. Mais aussi en likant, partageant et en t'abonnant pour ne rien rater de mes futures vidéos. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501